... On a une question des réseaux sociaux, de Facebook. Amit Madan veut savoir. En cette époque matérialiste, le véritable sentiment d'amour disparaît de notre vie. La plupart de l'amour que nous recevons des autres et que nous exprimons aux autres est superficiel. Comment pouvons-nous renforcer le véritable sentiment d'amour dans notre propre vie et chez les autres ? Oubliez les autres. Si vous apprenez à être aimant de par votre propre nature, pas à cause de quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Je sais que la question vient de Facebook. Il y a d'immenses possibilités. Vous pouvez même aimer ces personnes qui n'existent même pas. Donc je dis que c'est une formidable possibilité. Donc, si simplement vous devenez amour, pas que vous aimez quelqu'un, alors vous connaîtrez la nature de l'amour. Si vous aimez quelqu'un, c'est un événement instable, car aucun être humain ne sera à 100% comme vous le voulez. Chaque être humain sur cette planète va vous décevoir, croyez-moi. Pas parce qu'ils vont faire quelque chose de mal, parce que personne ne peut combler les attentes irréalistes que vous avez d'eux. C'est tout simplement impossible. Avez-vous été capable de combler les attentes de quiconque, je vous le demande, entièrement ? Partiellement, mais jamais entièrement, n'est-ce pas ? Donc personne d'autre ne sera capable de le faire, à moins que vous ne soyez encore désespérément romantique, vous attendez encore. La personne idéale va arriver de quelque part ? Non, croyez-moi, quitte que ce soit qui vienne, je veux que vous sachiez, les personnes idéales que vous adorez, quand Krishna était là, ses épouses se plaignaient. D'accord ? Donc il n'y a pas d'espoir pour nous, n'est-ce pas ? Rappelez-vous-en, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada